Relaxation et apaisement entre veille et sommeil Retirons nos chaussures, si possible, car tout à l'heure nous aurons besoin de bien ressentir le contact avec le sol pour mieux capter les énergies de l'univers et du centre de la terre. En position debout, nous écoutons d'abord ces quelques mots. Cette première partie de la séance aura pour but de nous plonger dans un état de relaxation et d'apaisement en nous plaçant dans un état qui se situe entre la veille et le sommeil. Nous ne serons ni éveillés ni endormis, nous serons tout simplement entre les deux dans un état que nous appelons le niveau sophroliminal. Alors, nous allons entrer en contact avec notre corps tout entier, système après système. Nous allons ainsi prendre conscience de ce que nous appelons notre schéma corporel. C'est tout simplement l'ensemble de notre corps, une prise de conscience, rien qu'une prise de conscience. Nous aurons alors réalisé une sophronisation de base viventielle par système, grâce à la voix du sophrologue qui vous guidera tranquillement tout au long de la séance. Nous sommes debout, en position du premier degré. Nous sommes en position debout et nous commençons par vérifier l'écartement de nos jambes, à peu près équivalent à celui de nos hanches. Nous ajustons notre posture afin de trouver le bon équilibre et une juste tension. Nos bras sont le long du corps, notre tête est droite, sous nos pieds nous sentons comme des racines, des racines qui nous relient au centre de la terre. Par le sommet de notre tête, nous recevons l'énergie de l'univers. Et par nos pieds, nous recevons l'énergie de la terre. Nous sommes un intermédiaire entre ces deux énergies vivifiantes. Nous sommes bien ancrés. Nous pouvons osciller légèrement, tel un arbre que le vent cherche à faire tomber. Mais nous sommes solides, nous ne tombons pas, nous n'avons pas peur d'être déstabilisés. Seuls les muscles permettant le maintien du corps sont mobilisés. Le reste du corps est détendu pour éviter les tensions inutiles. Prenons maintenant le temps de nous retourner pour apercevoir notre chaise. Prenons maintenant la position assise du deuxième degré. Asseillons-nous tranquillement. Le dos repose contre le dossier. Les mains sont sur les cuisses. Les épaules et les coudes sont relâchées. La colonne vertébrale est la plus droite possible. La tête également est droite. La plus droite possible. Les yeux fixent l'horizon. La nuque, c'est-à-dire l'arrière du cou, ne garde que l'attention nécessaire à la posture droite. De même que le corps est juste tendu ce qu'il faut, pas plus. Les jambes sont pliées à angle droit. Les pieds sont bien à plat sur le sol. Nous sommes ainsi dans une position de relaxation du deuxième degré. C'est une posture de relaxation. C'est-à-dire une posture dans laquelle nous nous sentons bien. Nous sommes maintenant prêts pour commencer la séance. Alors, fermons les yeux. Fixons-nous à un point imaginaire qui nous relie à nos yeux. Laissons-nous aller à la détente. Nous commençons déjà à nous sentir bien. Prenons bien conscience de notre position assise. C'est-à-dire que le doux s'appuie sur le dossier. Les cuisses reposent sur le siège. Les mains sont posées sur les cuisses. Les pieds sont sur le sol, si possible. Nous allons maintenant essayer de nous détendre, de nous relaxer. Pour cela, nous allons commencer par faire une lecture progressive et consciente de tout notre corps, étape par étape, système après système. Les systèmes sont des régions de notre corps. Premier système. Le visage et la tête. Tout d'abord, dirigeons l'attention vers la tête. Puis, vers notre visage. Les yeux. Le nez. Les oreilles. La bouche. La peau. Sur la tête, relâchons le cuir chevelu. Toute la surface du crâne se détend. Comme si une eau fraîche et agréable coulait sur notre tête. Sur notre front. Et tout devient lisse, détendu. Imaginons que nos sourcils s'écartent l'un de l'autre. Imaginons que nos paupières deviennent plus lourdes. Que nos yeux sont libres et flottent doucement. Relâchons nos tempes. Nos pommettes. Glissons nos pensées sur les joues. Laissons-les aller où elles veulent. Dans notre bouche, desserrons les dents. Relâchons les mâchoires. La langue. Nous prenons conscience de la forme de notre premier système qui se détend, se relâche, sans tension. Nous sommes bien au contact de notre premier système. Il est détendu. Mais nous allons l'aider à se détendre encore plus, par la respiration. Je vous explique d'abord comment nous allons faire. Tout à l'heure, nous allons inspirer doucement par le nez. Puis nous soufflerons doucement par la bouche. Nous imaginerons que l'air pénètre par notre tête, traverse le visage. Faisons-le ensemble, maintenant. Inspirons doucement par le nez. Soufflons lentement par la bouche. Nous sentons que l'air traverse tout notre premier système qui est détendu. Détendu. Inspirons doucement. Inspirons doucement. Soufflons doucement. Inspirons, soufflons. Notre premier système est encore plus relaxé, apaisé, détendu. Il est beaucoup plus présent dans notre conscience. Accordons-nous alors quelques secondes de silence pour laisser venir à nous des sensations. Deuxième système, le cou, la nuque. Les épaules, le dessus des bras, des avant-bras et des mains. Concentrons-nous maintenant sur notre cou. Il se relâche. Nous ne gardons que les tensions indispensables au port de notre tête. Les épaules se relâchent à leur tour. Elles deviennent un peu plus lourdes. Elles s'abaissent doucement. Détendons le dessus de nos bras côté extérieur. Le dessus de nos poignets. Le dessus de nos mains. Le dessus de nos doigts. Jusque sur les ongles. Nous prenons conscience de la forme de notre deuxième système qui se détend. se relâchent sans tension. Nous sommes bien au contact de notre deuxième système. Il est détendu. Mais nous allons l'aider à se détendre encore plus, par la respiration. Faisons-le ensemble maintenant, inspirons doucement par le nez. Soufflons lentement par la bouche. Nous sentons que l'air traverse tout notre deuxième système qui est détendu. Inspirons doucement, soufflons doucement, soufflons doucement, soufflons doucement, soufflons doucement, soufflons doucement, Notre deuxième système est encore plus relaxé, apaisé, détendu. Il est beaucoup plus présent dans notre conscience. Accordons-nous alors quelques secondes de silence pour laisser venir à nous des sensations. Troisième système. Le thorax, le dos, la colonne vertébrale dorsale, l'intérieur des bras, des avant-bras et paume des mains. Passons maintenant sur le thorax, là où se trouvent les poumons et le cœur. Pour bien détendre cette zone, nous accueillons un grand baillement volontaire. Ou un soupir, si vous préférez. Relâchons aussi les côtes et les muscles qui relient ces côtes. Notre dos derrière nous est adossé contre le dossier. Ressentons le haut du dos en bougeant un peu. Nous le ressentons bien. Puis viennent les homoplates. Imaginons qu'elles s'écartent l'une de l'autre. Le dos devient alors plus large. Nous sentons sa puissance. Prenons conscience de notre colonne vertébrale, de ses vertèbres alignées les unes au-dessus des autres, par la pensée. Parcourons ses vertèbres du haut du dos jusqu'au bas du dos, comme si nous glissions sur un toboggan. Et les bras. Détendons l'intérieur des bras, des poignets, des mains, des doigts. Jusque dans leur extrémité. Nous prenons conscience de la forme de notre troisième système qui se détend, se relâche, sans tension. nous sommes bien au contact de notre troisième système. Il est détendu. Mais nous allons l'aider à se détendre encore plus, par la respiration. Faisons-le ensemble maintenant. Inspirons doucement par le nez. Soufflons lentement par la bouche. Nous sentons que l'air traverse tout notre troisième système qui est détendu. inspirons doucement. Soufflons doucement. Soufflons doucement. Inspirons doucement, soufflons doucement. Notre troisième système est encore plus relaxé, apaisé, détendu. Il est beaucoup plus présent dans notre conscience. Accordons-nous alors quelques secondes de silence pour laisser venir à nous des sensations. Quatrième système, l'abdomen, le creux lombaire. Puis nous passons dans notre ventre que nous relâchons. Pour cela, décontractons les abdominaux pour que notre ventre devienne encore plus souple. Nous permettons ainsi aux nombreux organes qui s'y trouvent de se relâcher. Une petite respiration naturelle se met en place. Elle se fait sans que nous ayons à y penser. Elle nous berce, nous calme, nous apaise. Nous observons cette détente qui s'installe dans notre ventre. Remontons un peu au-dessus du ventre et arrêtons-nous au niveau du diaphragme. C'est un muscle qui sépare le ventre du thorax. Essayons de sentir le léger mouvement de notre diaphragme. Sentez-le bien. Il s'abaisse lorsque nous inspirons. Il remonte lorsque nous expirons. Il remonte lorsque nous expirons. Inspirons. Le ventre se dégonfle et le diaphragme s'abaisse. Expirons. Le ventre se dégonfle et le diaphragme remonte. Le ventre se dégonfle et le diaphragme remonte. Laissons-nous aller quelques secondes encore. Inspirons. Le ventre se gonfle, le diaphragme descend, puis expirez. Dans la région lombaire, du dos maintenant, nous lâchons les tensions que nous pouvons sentir. Nous sommes au contact de tout l'anneau abdominal et ainsi de la forme de notre quatrième système, maintenant sans tension. Nous prenons conscience de la forme de notre quatrième système qui se détend, se relâche, sans tension. Nous sommes bien au contact de notre quatrième système. Il est détendu, mais nous allons l'aider à se détendre encore plus par la respiration. Faisons-le ensemble maintenant. Inspirons doucement par le nez. Soufflons lentement par la bouche. Nous sentons que l'air traverse tout notre quatrième système qui est détendu. Inspirons doucement. Soufflons doucement. Inspirons. Soufflons doucement. Soufflons doucement. Soufflons doucement. Soufflons doucement. Soufflons doucement. Notre quatrième système est encore plus relaxé, apaisé, détendu. Il est beaucoup plus présent dans notre conscience. Accordons-nous alors quelques secondes de silence pour laisser venir à nous des sensations. Cinquième système, le bassin. Ceinture pelvienne. Le périnée. Ceinture pelvienne. La région pelvienne. Les cuisses. Les jambes. Les pieds. Notre pensée se porte sur le bas du corps. Commençons par desserrer l'articulation des hanches. Détendons les cuisses. Par la pensée, relâchons le bassin, le bas-ventre, les jambes sur toute leur longueur. Toujours par la pensée, glissons sur l'arrondi des genoux. Descendons sur les mollets, sur les chevilles, sur nos pieds. Nous allons ainsi vers nos doigts de pieds. Prenons bien soin de nos pieds, car ce sont eux qui nous portent toute notre vie. Nous prenons conscience de la forme de notre cinquième système qui se détend, se relâche, sans tension. Nous sommes bien au contact de notre cinquième système qui est détendu. Mais nous allons l'aider à se détendre encore plus par la respiration. Faisons-le ensemble. Inspirons doucement par le nez. Soufflons lentement par la bouche. Nous sentons que l'air traverse tout notre cinquième système qui est détendu. de notre cinquième système qui est détendu. Inspirons doucement. Soufflons doucement. Soufflons doucement. Soufflons doucement. Soufflons doucement. Soufflons doucement. Oufs. Notre cinquième système est encore plus relaxé, apaisé, détendu. Il est beaucoup plus présent dans notre conscience. Accordons-nous alors quelques secondes de silence pour laisser venir à nous des sensations. Sixième système, c'est la réunion des cinq systèmes. Nous allons à présent réunir les cinq systèmes de notre corps pour former un corps unique. Pour cela, tout à l'heure, nous referons une respiration pour envoyer l'air partout dans le corps. Du dessus de la tête, jusqu'au bout de nos mains, jusqu'au bout de nos pieds. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez. Expirons doucement par la bouche. En expirant, nous envoyons l'air du sommet de la tête dans l'ensemble de notre corps. Nous sommes détendus. Recommençons. Inspirons doucement. Expirons doucement l'air dans tout le corps. Inspirons. Expirons. 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 Nous nous sentons bien, si bien, que nous n'avons plus envie de bouger. Expirons. Accordons-nous alors encore quelques secondes pour vivre pleinement la rencontre du corps et de la conscience. Cette rencontre, nous pouvons l'appeler la vivance. La vivance, c'est ressentir à travers le corps tous les sentiments et toutes les émotions qui traversent le corps. Accordons-nous encore quelques instants de vivance. Accordons-nous encore quelques instants de vivance. Quand nous allons nous endormir, nous sentons notre niveau de vigilance qui s'abaisse doucement. Nous nous sentons plus calmes, plus paisibles. Sur chaque expiration naturelle que nous faisons à présent, nous descendons un peu plus profondément dans notre détente. La détente du corps et du mental. Nous sommes plus calmes, plus paisibles. C'est un peu comme si nous étions entre parenthèses de notre quotidien. Au contact de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Et nous accueillons les sensations, les perceptions qui se montrent à nous, ce que nous appelons les phénomènes. Vivons cette pause de totalisation ou pause d'intégration. Pour cela, prenons la posture de la pause d'intégration en avançant un peu en décollant le dos du dossier. Mains sur les genoux, inspirez vite puis expirez profondément. Inspirez doucement, expirez doucement maintenant. Laissons les sensations, les phénomènes qui se présentent à nous, qu'ils soient corporels ou visuels, ou qu'ils soient sous forme de pensées positives qui nous parviennent. Nous accueillons toutes les sensations qui sont toutes les bienvenues. Encore quelques secondes. Inspirez, expirez. 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 Flexez. discutez backsideau 13 Confiance. Harmonie. Espoir. Ce sont trois capacités si importantes dans notre vie. Nous allons maintenant activer nos trois capacités. Nous activons d'abord notre capacité de confiance. Confiance en nous et en nos projets. Nous activons ensuite notre capacité d'harmonie, harmonie entre le corps et l'esprit. Nous activons enfin notre capacité d'espoir, l'espoir de pouvoir avancer dans la vie, la vie que nous nous souhaitons, confiance, harmonie, espoir. N'ouvrez pas encore les yeux. Attendez que je vous y invite. Nous allons revenir au niveau de veille grâce à ce que nous appelons la désophronisation. Vous êtes là maintenant dans un état entre la veille et le sommeil. Alors, pour revenir à notre état de veille, nous allons commencer par réveiller notre cinquième système. Pour cela, nous commençons par bouger les pieds et les chevilles. Nous pouvons bouger également nos genoux. bouger une jambe, puis l'autre, et faites comme vous voulez, faites en sorte de réveiller l'ensemble de ce cinquième système. Puis, nous allons passer au quatrième système. Nous respirons profondément par le ventre, une grande respiration abdominale profonde. J'inspire, j'expire, j'expire. J'inspire en gonflant le ventre, et j'expire en dégonflant le ventre. Nous allons également réveiller notre taille en nous retournant, comme pour voir s'il y a quelqu'un derrière nous. D'un côté, de l'autre, et nous revenons. Puis, nous passons dans le troisième système. Pour l'aider à se réveiller, nous accueillons un grand baillement volontaire. Nous allons réveiller un peu plus nos épaules par de petites rotations vers l'avant, vers l'arrière. Nous allons commencer à bouger nos bras, nos mains. Et nous réveillons ainsi, simultanément, le troisième et le deuxième système. Nous arrivons au niveau du cou, petits mouvements du cou, les mouvements que nous préférons faire, ou qui nous sont les plus utiles pour nous réveiller. de droite à gauche, de gauche à droite, du haut vers le bas, petites rotations du cou, de la tête. Nous terminons en grimaçant pour réveiller le visage. Nous pouvons passer notre langue sur le palais, sur nos dents, sur nos lèvres. Nous pouvons terminer en bougeant comme nous le souhaitons, nous étirer, bailler. Et quand nous sentirons que c'est le moment et que nous le souhaitons, nous allons pouvoir choisir d'ouvrir les yeux. ... ...